La mission du Promise est d'installer la microfinance islamique dans notre pays de façon pérenne. Pour cela, les SFD sont nos cibles intermédiaires, du moment que la pratique de la microfinance n'est autorisée qu'au sein des SFD. S'agissant de la microfinance classique et de la microfinance islamique, ces SFD, selon la loi, sont autorisés à ouvrir pour certains des guichets. La loi permet aussi à d'autres personnes souhaitant s'investir dans le secteur de bénéficier d'une autorisation spéciale pour faire de la microfinance islamique tout court. Dans ce registre-là, nous étant l'agence d'exécution et d'intermédiaires et représentant aussi l'État du Sénégal et garant de la convention entre l'État du Sénégal et la BID, nous avons pour mission d'accompagner ces SFD à ouvrir les canaux de distribution, à savoir les guichets qui devraient dispenser les microfinancements islamiques. Alors, pour ce faire, ces SFD devront bénéficier d'une ligne de Moudaraba restreinte, qui est un produit financier qui les relie avec la BID. Alors, pour cela, il faut que l'agence d'exécution que nous représentons et les SFD puissent nouer un partenariat. Et c'est dans ce cadre-là, de la définition de cette convention de partenariat, que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Et cette étape est une étape très importante, parce que si vous le voyez dans le processus de l'évolution de la mise en place de la microfinance islamique depuis le début, aujourd'hui, c'est maintenant l'accord entre les deux parties. Donc, les SFD sauront quel sera leur rôle pour que ces financements puissent être octroyés aux PME de notre pays. Et nous, en tant qu'agence d'exécution, nous saurons quel sera notre rôle dans la supervision et l'aboutissement pour que cette pratique de la microfinance islamique puisse être une réalité effective dans la lutte contre l'exclusion financière au sein de notre pays. Alors, les grandes lignes, ce sera tout simplement l'application de la Moudaraba restreinte. Alors, en quoi faisons ? Les SFD et la banque islamique seront liés par la Moudaraba restreinte. Les SFD seront liés avec leurs clients par d'autres produits financiers. Maintenant, en ce qui concerne la Moudaraba restreinte, il y a des conditions pour que le SFD puisse accéder à ces lignes de financement et demander le prêt. Le SFD devra prouver sa capacité d'absorption, par exemple, du tiers du montant demandé. Et pour cela, nous aussi, nous accompagnons le SFD en structurant des chaînes de valeur pouvant absorber ces manes financières. Et dans ce cadre-là, le SFD pourra, selon les conditions qui sont très raisonnables, parce que le fonds est un prêt bonifié, si on peut l'appeler ainsi, qui tourne autour de pratiquement d'une marge de zéro, qui permettrait au SFD de réduire, de pouvoir réduire aussi les taux appliqués pour le financement. Dans le cadre de la microfinance systémique, nous ne parlerons pas de taux, mais nous pourrons simuler l'équivalence, qui sont les marges qui seront vraiment raisonnables et abordables pour les populations. Alors, donc, dès qu'on aura validé cette convention avec le SFD, article 44, nous avons beaucoup d'espoir, parce que, comme vous le savez, cette année a été une année très perturbée. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, normalement, si tout se passait comme nous l'avions souhaité, nous serions déjà dans les financements. Parce que, comme vous le savez, il y a Pamekaz qui a bénéficié depuis dix ans d'une autorisation spéciale d'expérimentation de la microfinance islamique. Il en est arrivé à devoir basculer dans le nouveau système informatisé de gestion, ce qui aurait dû se faire depuis juin. Mais malheureusement, avec la Covid, il y a eu un retard dans cette mise en place. Bon, nous espérons que d'ici là, d'ici la fin de l'année, si Dieu le veut bien, Pamekaz pourra basculer et ce sera un des premiers, si je peux me permettre, qui pourra naturellement bénéficier de cette fonds de Moudara Barrestreine et permettre à la microfinance amie de développer. Et les autres suivront parce qu'il y a tellement de chaînes de valeurs porteurs dans notre pays et des programmes structurés du plan Sénégal émergent qui demandent des financements privés. Et ça, c'est un grand apport que le président de la République a trouvé pour le développement de notre pays. Le budget global du fonds de Moudara Barrestreine est d'emblée de 30 milliards. Néanmoins, il y a toujours des possibilités, Promise étant une agence, de rechercher d'autres fonds. Comme vous le savez, les fonds de financement islamique sont nombreux dans le monde. Donc, le Promise a pour mission aussi d'aller chercher d'autres fonds de refinancement et la BID aussi est disposée à augmenter ce montant selon les projets structurants que nous leur soumettrons. Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada